Du stress pour les étudiants en Sciences Po de Montpellier. Le tout premier débat entre les candidats au municipal se tient dans leur amphi. On ne pensait jamais y arriver et ça s'est fait. On est très heureux d'avoir été pris au sérieux par les candidats. Du sérieux aussi dans l'organisation. Ici, chacun a son rôle. En fait, on va faire le chronomètre des temps de parole des candidats. Les six candidats entrent dans l'arène. Et c'est parti pour deux heures de débat dans un amphi bondé. Ils vont s'exprimer sur trois thèmes. Sécurité, économie et environnement. A commencer par la future zone d'urbanisation Cambacérès. C'est une zone où il est prévu qu'on construise des logements coincés entre deux autoroutes, près d'une mine à grande vitesse. Pour moi qui suis une écologiste, il est hors de question de construire sur cette zone quelques logements que ce soit. Cette zone sera un bois, je l'ai dit et je le répète. On est dans une ville du sud, vous savez qu'on n'utilise seulement que 2% d'énergie renouvelable à Montpellier. Dans le public, deux tiers d'étudiants qui semblent attentifs aux arguments. Une occasion unique de se faire une opinion. Je pense vraiment qu'ils n'auraient jamais été regardés attentivement, chaque programme, etc. Parce que c'est plus facile de venir regarder un débat de deux heures et d'avoir toutes les informations d'un coup. À Montpellier, pour l'instant, nous avons un policier municipal pour 1 500 habitants. Ce n'est pas assez. J'entends beaucoup dire qu'il faut augmenter les effectifs de la police municipale. Nous voulons redéfinir sa mission pour qu'elle soit une police de proximité. La sécurité est la thématique qui provoque le plus de réactions et de questions. Il me semble qu'on peut vivre en sécurité dans une cage sans pour autant être libre. Et puis, il y a le développement économique et les idées qui fusent. L'idée très simple, c'est faire à la fois des start-up au centre-ville, c'est créer la CIP et du cinéma qui sera un partenariat avec Van D'Arc. Petite frustration, les candidats ont peu échangé. Ils n'avaient que 10 minutes pour développer leurs idées. Avantage, l'exercice a évité la langue de bois. Les quartiers auront le pouvoir.